Des fois, j'oublie que j'ai un problème à la jambe et j'ai envie de marcher normalement. Ah, c'est que j'allais faire pipi. C'est bien, on va l'entendre dans la vidéo. Toi aussi, peut-être aller aux toilettes ? C'est moins de style. Quoi ? Tu fais pipi. C'est pas un god, c'est une télécommande en fait qui est entre les jambes. C'est le mieux, du mieux, du mieux. C'est le mieux qui pisse. Du coup, tu fais plus de roues, tu fais que de ça. Je fais plus de roues, pourquoi faire de la roue ? Tu peux faire du sur place avec une roue, toi ? Non, t'as besoin d'être plus par terre. Je suis un peu peur, comme ça. C'est l'arrière du kart, de la vidéo, comment il s'appelait ? Le go kart de chez Segway. Il reste la carcasse. Là, c'est ce qu'il reste du kart. En fait, ils ont récupéré le moteur à l'arrière. Je peux faire tout ce que je veux, regarde. Puis avec une aisance, laisse tomber. 20 km heure, mais t'as pas les hangers d'accélération, mais ça suffit, je crois. C'est parti ! C'est super lourd, j'ai essayé. Bouge pas trop, bouge pas trop parce que... Ah, il s'en va, il est mal équilibré. Non, il va revenir, t'inquiète. Je le siffle. Il s'arrête ! Il m'obille, regarde, regarde. Tu sais ce que c'est, au noir ? Non, je ne sais pas ce que c'est. C'est un... C'est un... Comment on appelle ça ? C'est une fusion. Il y a la Bronco-Venom, la Bronco-Extrême. C'est la Venom-Extrême. Allez les amis, on va vous déballer aujourd'hui une Venom-Extrême. Un nouveau modèle de chez Bronco. On va vous faire le tour de l'engin. Voici Ellen-monstros. En fait, c'est cool d'être handicapé. Tu fais quoi ? Tu fais rien. J'engarde. Par contre, je suis équipé de béquilles. Venom-Extrême 11. Si ce n'est pas une avant-première nouveauté, ça. Mais tu sais quoi ? Je crois qu'il y a va à plaire. C'est un châssis de Bronco Xtreme, élargi. C'est pour ça qu'il y a 50 ampères je crois. Je vais vérifier, mais je crois que c'est ça. Élargi et du coup il en a profité aussi pour changer l'arrière. Tu sais on avait le cale pied qui était un petit peu trop raide. Ah ouais, l'inclinaison elle est bien. Et voilà, elle est parfaite. Il y a énormément de visseries, ça me fait peur. Montage. Donc c'est une vidéo pour montage en fait. Ce n'est pas un unboxing. On a vu que la vidéo sur la Whipet Sonic avait super bien fonctionné. Comme Julien n'avait plus de voix, moi je venais d'avoir mon équipement. C'est bizarre, vous aimez bien quand même quand on est cassé. Quand on est dans des états catastrophiques ça marche bien. C'est bizarre quand même. Je ne sais pas comment on doit le prendre. C'est la première vidéo que je fais avec mon nouveau plâtre. J'ai vu mon nouveau plâtre. Il est cool hein. Encore... Aïe, aïe. Oh pardon. Putain. J'ai mis un gros coup dans l'IEP. Alors, alors tu fais quoi maintenant ? Encore pour six semaines. Oh la la. Ah ouais. Oh les siestes que tu peux faire là-dedans. Oh putain. Oh putain. T'as pas vu toi. Mais tu sais que c'est puissant. Bah oui j'ai vu ça. Un truc de ouf. J'essaie de me déplacer avec le siège. Voilà. Il arrête. Oh la, oh la. L'autre pied. L'autre pied. L'autre pied. Ah oui c'est ça. C'est parce qu'en fait si tu mets trop sur les côtés ça... Ça tourne. Ça tourne. Ça tourne. Je vais y arriver. Faut juste que j'écarte ma jambe c'est tout. Ça fait 26. C'est beaucoup 26. Voilà 26. Et en longueur, si on compte le contrôleur en ayant un petit peu de marge, ça nous fait du 45. Alors pour ceux qui connaissent pas bien... 46 même. Il y a toujours un spaghetti mais c'est normal. Mais c'est rien du tout. Il n'y a pas grand-chose en fait. Oh. Alors je pense que c'est faisable. Bien joué mon Seb. C'est pour ça que je le garde. Ça c'est une batterie de combien ça ? Bon c'est une grosse batterie de 72 watts. Elle est belle hein ? Voilà c'est bon. Eh sérieux moi j'aime. C'est beau ça je trouve. En vidéo je trouvais ça moche et en fait en vrai c'est pas mal. Non bah elle est super belle. Ce qui hésitait entre une Venom et une Bronco Extrême. Tu rigoles mais il y a beaucoup qui hésitait entre les deux modèles. Il voulait l'autonomie de la Venom mais le châssis de la Extrême. Et là il se retrouve avec les bras de la Venom, le châssis de l'Extrême, la batterie élargie. Pour pouvoir avoir une batterie de 50 ampères. Le Venom de 50 ampères parce qu'ils recherchent tous une 50 ampères. C'est la base. Contrôleur 65 ampères même voire plus. Le calepied qui est bien incliné et pas trop en avant par rapport à l'extrême. Pas trop relevé. Pas trop relevé. Voilà. Le feu stop à l'arrière il est parfait. En avant, top. La largeur du deck, la longueur du deck, ils vont nous le demander. 33 centimètres. 33, on commence à être sur du bon gabarit. Et en longueur. Alors longueur exploitable. Ouais. Avant quel pied ? 60. Et encore tu n'as pas mis, est-ce que les gens peuvent mettre leurs pieds bien ? Tout à fait. Tu peux même le mettre là, allez. On peut faire 64. 63 et demi, 64. Et avec calepied, pour recramer. 76. Allez, un gros 76. Et là, on est à 100. 100. Ce qui est bien. Ouais. C'est une bonne moyenne. Et puis là, c'est parce qu'il y a le deck lumineux qui est vachement épais aussi. Tout à fait. Si vous ne voulez pas du deck lumineux, vous pouvez retirer et descendre et gagner quelques centimètres quoi. Largeur du guidon. 68. 68 largeur du guidon. Dualtron, c'est 62. Ouais. Non, c'est bien. 68, c'est pas trop et c'est pas mal. C'est correct. D'ailleurs, c'est normal. C'est un peu cohérent. On a quand même le commodo du TFT, un voltmètre avec contacteur à clé, un commodo multifonction, une gâchette type code. Donc oui, il fallait au moins 68. Gâchette 300X d'origine. Commodo multifonction avec phare, clignotant, klaxon et un bouton séparé pour allumer ou non les LED séparément des phares. Et là, il y a bien écrit LED en plus. Et là, il y a bien écrit LED. Contacteur à clé à gauche. Contacteur à clé à gauche avec voltmètre. Petit commodo de contrôle pour l'écran TFT. Pardon. Donc là, on peut sélectionner différents modes, les tripes, le trip total, les différentes options de vitesse, etc. Tout ce qu'on connaît déjà de la Venom et de la Bronco Xtreme. Après, qu'est-ce qu'il y a comme type de frein ? Dizyland, on peut le dire. C'est un peu les seuls freins qui sont faits pour des trottinettes électriques. C'est ce que je disais à un client tout à l'heure à la boutique. C'est des disques en 3 mm d'épaisseur. Donc, on n'est pas sur du disque de vélo. On est sur des disques qui ont été développés pour les trottinettes, pour arrêter une grosse trottinette de ce gabarit à des vitesses très élevées. Très élevées sur terrain privé, bien évidemment. Ou sur circuit. Oui. Pour ne pas qu'ils se voilent après un gros freinage. Tout simplement. Dès le premier freinage. Il y a besoin de refaire les freins toutes les 5 minutes. Trêve de plaisanterie. C'est des très bons freins, très costauds. Le seul défaut avec le recul qu'on a, si on peut appeler ça un défaut, c'est qu'il y a une petite molette de réglage que tu connais. Tu sais qui sert vraiment à régler un petit peu la taille, la course du levier. Et de temps en temps avec les vibrations, elles bougent. Elles se dévisent toutes seules. Donc il ne faut pas hésiter à mettre un peu de l'octite pour ne pas qu'elles se dérèglent toutes seules. Tout simplement. Parce qu'il y a des gens qui arrivent après avec des freins qui sont serrés au maximum et du coup ça freine. Ou alors desserrés au maximum et du coup ils ont le levier sur le freinage. Donc il n'y a rien de grave, il n'y a rien de méchant. Un tout petit coup de l'octite. Et voilà. Parce qu'avec les gants en fait ça a tendance à se dévisser. Après qu'est-ce qu'on voit ? On voit le phare qui est vraiment très très joli. Je préfère vraiment aux anciens phares. Ça a été une dure recherche avec Kai, le fabricant de Bronco. Pourquoi ? Parce qu'avant on avait les deux petits phares en bas. Deux grosses verrues. Deux grosses verrues. Bon, ça avait le mérite d'être efficace. Ouais, ils étaient efficaces. Mais efficaces. Ouais, on trouvait ça un peu disgracieux. Après voilà. Attention Sarah. Pich ! Donc là pour le coup il a la bonne hauteur aussi, parce qu'on l'a déjà vu aussi auparavant. Les phares qui sont ici, ici ou ici, c'est un peu limite. Non, là ça arrive bien dans la lunette de la voie de l'air. Tu l'as bien dans leur rétrocentrale, ça te bruit bien. Tu le règles. Bon là je l'ai serré déjà un peu fort, mais tu peux le descendre un petit peu. Là l'avantage d'être à cette hauteur là, c'est qu'il est efficace pour toi en tant qu'utilisateur. Alors qu'en bas il est efficace pour être vu d'en face, il n'est pas forcément efficace pour voir. Un petit klaxon. On va le faire. Attention les oreilles. Petit klaxon. On retrouve la colonne qui a fait ses preuves chez Bronco. Alors oui, il n'y a pas de LED comme sur Dualtron, mais c'est efficace. Il n'y a pas de jeu avant en arrière, c'est du béton. Donc la bague, c'est un des avantages aussi. Je me suis pris un coup de guidon, pardon. C'est moi, je passe express. C'est un des avantages Bronco aussi. Voilà, toutes ces Bronco, elles sont déjà équipées d'amortisseurs de direction, d'une bonne bague de serrage. Donc vous n'avez pas 200 euros à rajouter, 100 euros à rajouter par ici, par là, comme sur les Dualtron. On n'a jamais eu de jeu en avant en arrière sur une Bronco Xtreme. Ça, ça n'existe pas. La suspension avant, c'est les mêmes que ce qu'il y avait sur Venom ou Xtreme ? C'est une très bonne question. J'ai l'impression qu'elle est différente. Et bien justement, sur la Bronco Xtreme, on était en 165 à l'arrière et 125 devant, ce qui limitait beaucoup le choix. Et c'est ce que les gens ont apprécié sur la Venom, c'est qu'on est à 165 et 165. Donc, 165 devant, on peut changer, on peut acheter l'amortisseur que l'on souhaite. C'est du standard, on a beaucoup plus le choix. C'est beaucoup plus standard. Et sachant qu'il est très efficace comme ça, c'est déjà un ressort qui est costaud, donc ce n'est pas un effet trampoline exactement. Donc là, on est très bien monté par rapport au poids de la machine et sa vitesse. Et j'ai vu qu'il a rajouté des LED de chaque côté dans les bras. Alors oui, c'est une option qui avait déjà été prévue il y a quelque temps sur les Venom V2 et sur les Fury. Mais effectivement, on est à fond dans les LED. Tout est d'origine. Elle sera livrée telle quelle. On voit après les deux ports de charge LP16. Oui, effectivement, il faut aimer un peu les LED, évidemment. Mais là, je trouve que c'est relativement de bon goût par rapport à la taille de la trotte. Moi, je trouve ça sympa. On a les mêmes lécherous que la Venom. En fait, on a les trains roulants, comme tu as dit tout à l'heure, de la Venom. De la Venom. Donc là, les clignotants très visibles. C'est des clignotants de bécanes. Il y a des bécanes qui sont comme ça. C'est des clignotants de bécanes. Ça, c'est sûr et certain. Alors là, on ne vous l'a pas installé. Mais comme disait Julien, on va pouvoir vous mettre après un lécherou pour ceux qui veulent, mais vous avez la plupart… Et le Seco, c'est un petit peu en panne. Il ne l'a pas installé. Normalement, on a le fameux lécherou qui vient ici pour bien protéger. Si on le souhaite. Parce que moi, je ne l'ai pas mis sur la mienne. Pour que ça soit un peu plus sympa. Moi, je préfère qu'on voit bien le pneu comme ça. Exactement. Moi, je trouve ça plus joli. J'allume le phare. On se retrouve avec un phare à l'avant, une veilleuse à l'arrière. Et là, je freine. C'est juste l'intensité. Je ne m'en fous, je le défonce. C'est venu quand tu ne mets pas de phare. Mais si, regarde, on voit bien le trait au milieu. On voit bien. D'accord. Donc, c'est l'intensité. Si, ça clignote. On lève le phare ? Je freine ? Ah, là, on voit bien. Alors, je reste freiné. Je mets le phare. Alors là, c'est la veilleuse. Je freine. Ah, ça, c'est mieux. Non, il me nique. Ouais, là, c'est bien. Là, c'est une veilleuse, tu freines. Non, d'accord. À mon avis, il est inversé. Ah, elle est super. À vous. À vous, gars, elle est super. Ah, génial. Génial. Ça a l'air bien. Tellement elle tient bien, je me suis fait avoir. Tu l'attrapes ? Ouais. Ça fait ressort. Elle est génial. Moi, je déteste les béquilles devant. Je lui ai dit, en fait, quand il m'a montré. Je déteste. En fait, elle tient bien avec. En fait, c'est efficace. Ouais, c'est ça. Bon. Ah, le calepied, c'est cool. Il s'écoule. Ah, t'aimes bien quand ça glisse comme ça. Ah, c'est génial. C'est génial. Elle est bien. Vraiment, elle est bien. Demain, je rentre avec. C'est la mienne. Au final, elle reprend tout ce qu'il y a de mieux chez Bronco. Ouais, c'est ça. Avec tout ce qu'on lui a dit, le calepied, le phare, les moteurs, les clignotants, du klaxon, grande batterie, grande autonomie. Le moindre détail, au final, il nous a écouté sur toute la ligne. Je préfère les châssis traditionnels, on va dire, type Dualtron, type Bronco extrême, etc. Ça a son charme. Les châssis tubulaires, il n'y a pas de problème. Mais voilà, moi, pour éviter de vomir sur les trucs qui sont un peu tordus, je préfère le châssis comme ça. Moi, c'est une bonne surprise. C'est une question de goût. C'est une bonne surprise. En fait, au final, j'aime bien. Mélange extrême, Venom, franchement, ça fait bien. Et c'est dommage parce que tu es blessé. Oui. Mais j'avoue que ça aurait pu être ta trotte pendant un petit moment, ça. Parce que là, c'est 50 ampères. C'est ça. C'est ça, 50 ampères. C'est bien, quoi. Avec de la souplesse et un minimum de puissance. J'ai l'impression qu'on n'a pas mesuré. Est-ce que tu peux mesurer la longueur ? J'ai l'impression qu'elle fait moins grosse qu'une Venom. J'avais peur qu'elle soit énorme. Ouais. Et au final, c'est pas la mort. 140, c'est ça ? 130... Ouais, 136, 137. Ouais, 137. En fait, elle a la longueur d'une Venom classique. Donc, elle fait la mieux ? Elle est juste plus large qu'une Bronco Xtreme. D'accord. On ne doit pas être loin d'une Venom 33. Donc, en fait, on a la largeur d'une Venom, la longueur d'une Venom, sauf qu'on a un châssis d'extrême. C'est génial. C'est génial. Bon, niveau de tarif, cette Venom Xtreme, elle est... avec ta bière, là. Va-t'en. Là-bas. Là-bas. Tu te sauves. C'est la chinoiserie la plus chère du monde. 4.990. Faut tout refaire. Je te laissais parler, je n'ai rien dit. Est-ce qu'elle est vaut ? Bien sûr, elle est vaut. Regarde. Non, elle est vaut. Bien sûr qu'elle est vaut. Coucou. Coucou. Ouais, avec toi, s'il te plaît. Tu n'as rien beau encore. Bon, bref, je casse tout. Je casse ma béquille. T'as cassé sa béquille. T'as cassé sa béquille, Seb. Je te fais engueuler. C'est pas cher. Ah non, le micro, il va tomber. En plus, je n'ai plus de whisky. Alors, cette Venom Xtreme, normalement, prix de vente, c'est 4 990. Bon, elle n'a pas un châssis tubulaire. Le châssis joue beaucoup sur le prix de la trottinette. Exactement. Un châssis tubulaire, c'est très low cost. Voilà, c'est ça. Mais voilà, moi, j'aime bien. C'est un produit fini. C'est tout ce qu'on lui demandait depuis le début. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. On a toutes les options qu'on désirait. Le calepied qui a une inclinaison parfaite. Le nouveau phare qui éclaire super bien. La nouvelle électronique avec les derniers contrôleurs qui sont hyper travaillés. D'ailleurs, chez Bronco, c'est quand même un point essentiel. Ils ont investi énormément dans des machines de test. Je ne sais pas si tu as pu voir quelques vidéos. Donc, de test pour la colonne, pour le châssis, pour les contrôleurs, pour les moteurs. Après, j'ai envie de dire, il manque juste un grip silicone. Mais ça, bon, c'est possible qu'ils nous en font rien, c'est rapide à faire. En tout cas, pour ceux qui veulent la réserver ou la précommander, tout est sur commande, c'est ça ? Oui. Alors, toutes les Venom Extrême sont sur commande. D'accord. Pour l'instant, on n'a pas pu avoir un bon stock. Oui. On a fait un choix. En fait, les nouvelles Bronco Extrême dont je te parlais la dernière fois, qui vont arriver en 40 ampères avec les nouveaux amortisseurs, nouvelles cellules, nouvelles batteries, etc. Oh, putain. Merde. C'est lui qui ne tient plus. Moi, j'y arrive. Je comprends maintenant pourquoi les fouillir dans les émissions de télé, c'est horrible. C'est horrible. Ça te bousille tout. Bon, les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. On n'oublie pas. C'est direct, là. Tu veux reprendre où ? Ben, après, après, après. On va commencer par la fin. Aujourd'hui. Abonnez-vous à la cloche. N'oubliez pas la cloche. Oh, putain. N'oubliez pas la cloche. Sinon, c'est un coup de béquille. Nos fils, ils nous engueulent. C'est pas bon. Ben ouais. Mon fils, il dit, t'as oublié de dire, faut appuyer, activer la cloche. Ah là là. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu, les amis, qu'elle n'a pas été trop longue. Il y aura tout dans la description si vous voulez précommander, réserver cette trottinette. N'oubliez pas le code JEFFRIIDE qui marche sur tout le site Fastride, sauf si c'est en promotion. Bon, des fois, exceptionnellement, vous pouvez passer un petit coup de fil, un mail ou un messenger. Et Fastride, ça ligne sur le prix le plus bas. Donc, pas d'inquiétude. Vous ne pouvez pas trouver moins cher ailleurs. Et puis voilà, bon produit. Pour moi, c'est une agréable surprise. Ouais, franchement, ouais. On est d'accord. J'étais parti avec beaucoup d'a priori au final. Moi aussi, j'avais quelques a priori. Je ne te l'ai pas caché. Mais au final, voilà, ce que j'aime bien, c'est qu'on retombe sur une trottinette qui est fiable. Et full option. Full option. Pas d'argent à dépenser encore et encore après. C'est pas comme d'autres trottinettes où il faut rajouter l'amortisseur direction. Rajouter une bague. Rajouter... Du jeu dans la colonne. Même des fois, avec les bagues, des fois, il y a certains modèles, on a quand même du jeu dans la colonne. On pensait qu'on allait être à l'abri avec ces nouveaux folding. Et bien, pas forcément. Là, pour le coup, c'est quand même le point fort de chez Bronco. Ah ouais, c'est ça. Il n'y a pas à dire. Il n'y a pas d'argent à rajouter après. On peut dire ce qu'on veut. Il y a eu dans le passé, sur certains modèles, quelques rectifications à apporter. Mais Bronco est à l'écoute. Mais le folding, c'est un sans faute. Voilà les amis. Voilà le dernier cri. La grosse bébête de chez Bronco. Allez, salut les amis. Salut. C'est dur. C'est la fatigue et tout. Non, c'est lui. Il est tombé en plus. Je vais acheter des trucs. Demain, je commande des trucs. Je vais me déboîter. Des épées, des trucs en mousse. Non, moi aussi, je sais en faire. En effet, c'est super chiant. C'est nul. Vas-y. Et ça, t'en fais ça ? Super facile, ça. J'ai pas autant d'aisance qu'avec ça. Ouais, t'en as pas du tout. Vas-y. Tu m'en fous, ta gueule. Ouais, mais ça, je peux essayer sur une seule jambe. Regarde. Non, mais c'est trop pourri. T'as pas l'intérêt avec tes trucs. Pourquoi tu les jettes ? Parce que tu sais pas descendre pour moi. Regarde. Ça, regarde. C'est la magie, ça. T'es dans la merde. T'es dans la merde. T'es morte. Mais t'avais déjà essayé, il me semble. Il va pas te péter quelque chose. Parce que t'es un handicapé à t'occuper. Regarde comme il est bien avec son petit mug. Je pourrais que je te raconte un truc après. Sur le Whatsapp de Seb. Bah, vas-y, raconte maintenant. Petite soirée sympathique. On discute avec nos... Avec des convives. Avec des convives. Par contre, lui, c'était avec une convive féminine, bien sûr. D'un seul coup, j'entends une petite voix que je connais. Une voix très familière. Et j'entends... Ouais, moi, Whatsapp, je suis obligé pour le boulot. Ah, hein ? La vie. Je demande si c'est des trucs de réseau, là. Là, je suis 45, quoi. J'ai dit, non, moi, j'ai aucun truc de... Une application de réseau. Facebook, tout ça. Est-ce que t'es connecté ? Voilà. J'ai dit, non, moi, j'ai rien. J'ai dit, ah, si, j'ai Whatsapp pour le boulot. Non, mais rien que ça. Moi, à mon oreille, je parlais sérieusement. Mon oreille, elle a fait... Quoi ? Le mec, il est dans aucun groupe de discussion de boulot. Il y en a 30. Il est dans un nouveau groupe. C'est le groupe des vacances. Regarde, regarde. Regarde. Regarde, regarde. Regarde, regarde. Regarde, regarde, regarde. Contrôleur 75A. Contrôleur 75A. Contrôleur 75A. C'est un truc... Non, je ne sais pas. Bon, tout ça plaît, ouais. Mon contrôleur 75A. Regarde, regarde. 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 Sous-titrage ST' 501